... Bonjour, je me présente, je suis Christophe Martin, je suis directeur des études de l'ESEP, une école d'ingénieurs en sécurité, environnement et prévention qui forme des ingénieurs à hygiène, sécurité et environnement. Je suis docteur de l'école d'ingénieurs de Paris en sciences et génénieurs d'activité à risque et chercheur associé au centre de recherche sur les risques et les crises. Nous avons décidé de nous intéresser à la santé, sécurité et au travail dans les petites et moyennes entreprises en constatant d'une part que c'était 55% de la population actif, salarié et non salarié qui était concernée par les petites et moyennes entreprises françaises, que cette question était relativement mal documentée en France où on s'était intéressé principalement aux grands groupes industriels alors qu'elle était très documentée dans les milieux anglo-saxons et que ces petites et moyennes entreprises étaient particulièrement vulnérables aux risques santé, sécurité et au travail puisqu'elles présentaient une sur-accitabilité principalement celle entre 10 et 49 salariés. Il s'avère que les profils et les comportements des chefs d'entreprise peuvent être extrêmement divers. On peut avoir une typologie d'un chef d'entreprise qui ne recherche que le profit et qui fait passer au second plan la santé, sécurité et au travail. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui essayent de faire des efforts importants pour être en conformité avec les réglementations et qui s'y intéressent dans les cultures professionnelles. On peut donc dire que le chef d'entreprise qui est souvent vu comme un preneur de risques ne l'est pas forcément. La difficulté pour mettre en place de la santé, sécurité et au travail au sein des petites et moyennes entreprises c'est d'abord d'avoir un lien avec le dirigeant et de faire en sorte que le dirigeant soit au courant soit même d'appréhender son environnement réglementaire. Pour ça, il faut passer par des acteurs volés, des acteurs neutres dans lesquels les chefs d'entreprise ont confiance et qui nous permettent de travailler sur des appropriations croisées. Dès lors que vous mettez en place de la prévention des risques dans les petites et moyennes entreprises, on passe bien souvent par la formalisation d'un écrit, par la communication écrite. Or, ces organisations sont caractérisées par une communication informelle. Donc la formalisation de l'écrit, la formalisation des postes et d'un organigramme est souvent une entrave à la prévention des risques dans la mesure où on va se heurter à une forte résistance des acteurs. Il est vrai que les petites et moyennes entreprises ont des contraintes de fonctionnement différentes des grandes entreprises. Une petite entreprise n'est pas une petite grande entreprise. Donc le changement d'échelle change totalement les caractéristiques de l'organisation. Si on veut, à terme, élever durablement la prévention des risques dans ces organisations, il faut prendre en compte les cultures des acteurs et les cultures professionnelles et être capable de rentrer par des approches combinées, à savoir des approches réglementaires et des approches au travers des cultures des acteurs. C'est le travail de recherche dans lequel s'est lancé le centre de recherche sur les risques et les crises depuis maintenant près de 10 ans. Donc nous avons évolué en documentant en profondeur la prévention des risques dans ces entreprises au travers des cultures professionnelles. Nous nous intéressons maintenant aux questions de la diversité culturelle au sein de ces entreprises et aux relations qu'elles entretiennent avec leurs partenaires donneurs d'ordre, les grandes entreprises, lorsqu'elles sont en relation de sous-traitance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501